Comme on dit, jamais 203. Donc ce coup-ci, je vais la gagner, la game. Je suis prêt. J'espère juste qu'il ne va pas choisir un mode de merde. Et que je vais le roxer tout simplement. C'est ouf, ça. Moi, je suis pas... Enfin, je suis pas un pro de la map, mais je suis pas complètement noob non plus. Pour ça, normalement, je devrais attirer à arracher cette vie. Bon, j'ai pas regardé son score. S'il a, genre, 50 victoires et 2 défaites, là, ça va être chaud. Alors. Ah, mais non, c'est pas moi que je faisais le mode. Alors, il a pris quoi ? AP. Oh, putain, le débile. Ah là là. Bon. Ben, cool, les débiles. Je suis désolé, mais... Je prends le mercenaire, même s'il est banni. Ça lui apprendra à faire n'importe quoi. Et du coup, je vais vous montrer pourquoi... Tout simplement, pourquoi il est bannié le mercenaire. Bon, tout simplement. Je vais vous expliquer un peu le concept du mercenaire. Donc, en fait, lui, c'est quand même un mercenaire. C'est-à-dire, vous engagez vos tours, mais c'est pas indéfiniment. Donc, c'est-à-dire que là, je fais une tour. Elle coûte pas cher, vous le voyez. Sauf qu'elle coûte du bois, contrairement aux autres. Et le problème de ces tours-là, c'est qu'il ne reste qu'un tour. Donc, c'est pour ça qu'on... Qu'on y va, qu'on... Qu'on fait attention à son bois, etc. Mais, pour l'instant, ça va voir. Je me rappelle plus combien il faut en construire. Ouais, bah, je vais en faire deux. Honnêtement, je sais même plus combien il faut en faire. Au pire, c'est pas grave, ça va me faire gagner du temps pour pouvoir lui envoyer un... Parce que là, en fait, ce que je vais faire, c'est... Je pense que je vais rien lui envoyer. Et à la vague 7, où il y a les satires, je vais lui envoyer 1000. Alors, donc, normalement, ça, c'est... Oh, putain, il y en revient un dragon. Bon, bah, ce soir, je vais leak, mais bon. Honnêtement, là, je suis en train de récolter du fric. Enfin, du fric... Du bois. Donc, c'est pas ma priorité de... Ma priorité n'est pas de survivre, on va dire. Ah, est-ce que je vais tuer les dragons en premier ? Ouais ! Si je vais tuer en premier... Ah, attends, mais il se met à attaquer les dragons ou il n'attaque plus ? Pfff, la grosse blague. Je pense que le mode, il y a. Programmé par... Enfin, il n'a pas du... Je ne sais pas si il y avait exprès ou pas le créateur de la map, mais en fait, c'est... On peut choisir que... L'ordinateur attaque en priorité les tours qui ont le moins de points de vie. Ou... Ouais, voilà. Et... Enfin, je dis ça, mais j'ai l'impression qu'il y a certaines tours qui n'attaquent que les tours qui en montent plus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime bien ces tours-là. Bon, ben, je focus le dragon. Au final, je n'en ai pas leak énormément. Voilà. Alors, pourquoi... Là, ça ne me dérange pas de perdre du temps. Parce que, du coup, pendant ce temps-là, tous mes wisps, et vous vous envoyez, j'en ai déjà 5. À l'habitude, j'en ai 2 à ce niveau-là. Parce que là, pendant ce temps-là, j'ai récolté plus de bois. Enfin, là, je n'en ai pas beaucoup, mais c'est normal que je suis en train de nommé. Enfin, il va... J'ai récolté plus de bois, et je peux... Je peux... Ouais, du coup, ça me fait gagner du temps pour, à la vague 7, lui envoyer 4 ou 5 glou d'or, qui a du coup gagné la partie quasiment instantanément. Bon. Bon, ouais, du coup, là, je les place comme ça. Hop, ils viennent attaquer ici. Enfin, vous voyez, c'est un peu pour ralentir le truc, quoi. Voilà. Et c'est bon. Ah, bah tiens, là, il est déjà. Bon, bah, je suppose que c'est un noob, d'ailleurs, on va regarder ses stats. JAP. Ouh, là, voilà, un 19 victoire et 56 défaites. C'est pas étonnant. Attends, il est passé, ou mon deuxième, il est déjà mort ? Ah, non, il est là. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Attaque, 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 attaque. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, c'est bon. Ouf. Regardez. Et du coup, là, hop, il revient en arrière. Ça me fait gagner du temps. Mais là, je sais pas ce qui va se passer, là. Est-ce qu'il va laisser la trousse et tuer ? Je pense pas. Quoique. Euh... Je pense qu'il va laisser la trousse et tuer. Je suis un optimiste. Yeah ! Merve, j'aurais dû améliorer le bois bien avant. Bon. Donc là, je vous ai montré la première tour. Elles ont toutes un nom. Et en fait, chaque nom correspond à... On va dire, un des testeurs. Et aussi à ceux qui ont participé à créer cette map, je pense. C'est un peu comme dans Zilievgrad. Une map un peu en mode GTA. Qui est... Qui est sympa, d'ailleurs. Je joue beaucoup d'heures dessus. Ou dans Zilievgrad, il y avait un château où tous les habitants, ils avaient un nom de testeur, quoi. C'est eux qui... Enfin, là, le créateur leur a fait un petit clin d'œil. Comme moi, dans certaines de mes maps, j'ai fait des clins d'œil à des amis. Hop là. Donc là, je fais... Une tour qui est extrêmement puissante. Comme vous pouvez le voir. Énormément de points de vie, énormément d'attaques. Bon, elle coûte un peu cher, mais bon. En fait, on publie que 4 tours, c'est ça, le... Elles ont tous des dégâts différents. Ici, persan, siège, normal. K.O. Donc, petite question. Quelle est l'attaque manquante ? L'attaque magique. On pourrait aussi dire héros si on est joué. Donc là, si on calcule... En fait, pour calculer combien de bois on récolte au maximum, donc... Ils en récoltent 2, par défaut. Donc, on ajoute toujours 2 de bois. Donc, 5 x 5, 25. Là, en améliorant, ça fera 5 x 6, 30. Donc, derrière, c'est-à-dire que je peux améliorer 2 fois les Wisp. Je vais arrêter d'améliorer le bois, maintenant. Et je vais améliorer 2 comme ça. Ouais. Ça a l'air d'être vraiment bien, quoi. Bon, bah, lui, je suppose qu'il a pris, je sais pas, moi, le fusillé ou... Enfin, il a dû prendre un des personnages qui a les meilleurs tours, je suppose. Mais bon, ça l'empêchera pas de perdre. Ouais. Cette vague-là, il fit 5 gold. Donc, ça fait commencer à amasser pas mal de fric. Ah oui, et du coup, chaque tour a une value. Donc, on peut l'avoir là. Et, malheureusement, je peux pas dépasser... Par exemple, là, je suis à la vague 4. Je sais même plus comment on en fait. Level 4. Non. Ah oui, wave 4. Non. Info 4. Ouais. Donc, value 650. Je peux pas dépasser de... Enfin, en gros, de 700, 800, quoi. Je peux pas faire 2000 de value pour être sûr qu'il y ait rien qui passe. Et d'ailleurs, tant mieux que... Enfin, tant mieux pour mes adversaires, parce que déjà que c'est fort, là, ils auraient vraiment aucune chance. Là, j'en fais 2. Le niveau qui arrive, il est un peu compliqué. Donc, 1, 2, 3, 4, et un petit 5ème pour ramasser les volatiles qui sont encore en vie. Bon, un blue d'orque. Il faut que j'en envoie au moins... Allez, 5, je suis sûr de gagner. 3, je gagne. 2, il leak. 1, il leak. Enfin, 1, il est pas obligé de leaker, mais généralement il leak. 2, bah, ça leak de sûr. 3, bah, normalement, peut-être bonne chance de gagner. 5, free win. Et 4, bah, free win aussi, je pense. Donc là, j'ai fait des perçantes, parce que... La défense est... Est légère, du coup, ça les défense. Et... Ah oui, au fait, mes tours, elles me filent de l'income. Donc, comme si j'envoyais des unités à partir d'ici. Mais... Oh putain, il n'a beaucoup plus qu'à ce qu'il y a. Mais les premières, elles me donnent pas l'income. 3 l'income, ouais. Bon, c'est pas grave, je leak. Aucun souci. Ah oui, au fait, quand les tours arrivent dans cette zone-là, à partir du ver, elles ont plus de grammes. Ah putain, 0,001, ici. Ça, c'est-à-dire que quand elles passent, je gagne aucun or. Enfin, mon roi va les tuer, mais au final, j'aurais... Pas gagné d'or. Ah, c'est dommage, ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, quand je joue le mode adversinaire, on est vraiment serein. Il n'y a pas de... Pas de stress. Est-ce que j'améliore ça ? Non, je pense. 142 bois. En fait, là, il faudrait calculer vis-à-vis du temps qui va s'écouler, plus, si j'aurais récupéré plus de 142 bois entre temps. Et vu que j'ai pas une calculette à côté de moi, et que je connais pas exactement le rythme, je sais qu'environ toutes les... entre 8 et 10 secondes, il ramasse le haut. Enfin, bon, après, ça devient un peu trop... Voilà. Bon, bah là, je fais un petit... Ouais, je vais en faire deux. Voilà. Bon, déjà, je peux en envoyer trois, donc j'en enverrai cinq. C'est bon, c'est à la part, c'est gagné. Ah non, putain, faut pas que j'oublie, parce qu'il faut que je fasse le tour, aussi. Et du coup, je ferai celle-là. Elle donne 900 de value, et pour la vague 7, il faut 1200 de value. Donc, je ferai celle-là et celle-là, ça fera 1400. Et énormément, ça suffira pour... Pour pain. Mais bon, de toute façon, une fois qu'on a construit les deux, on peut plus rien construire. Comme je vous l'expliquais, ça bloque aux deux ans. Donc là, je fais ces petits tanks, parce qu'ils ont attaque siège, et ça défonce les armures fortifiées. Bon, malheureusement, les golems ont une attaque fortifiée... Euh, siège. Du coup, ça... Ça me fait mal, aussi, mais c'est pas grave. Je sais qu'avec deux, ça passe. Ah, putain, faut pas que j'oublie de fermer mon pote, là. Il y en a aussi qui font les wyverns, mais bon. Ils sont quand même dix fois plus forts, ceux-là. Ils font environ le double des dégâts des wyverns. Donc, euh... C'est quasiment le même prix. Le seul intérêt de wyverns, c'est qu'elle doit être à quelle distance. Bon. Bah, voilà. Donc, je fais la meilleure tour du mercenaire. 4000 PV, donc ça attend que... Pff, il n'y a rien qui passe, quoi. Et, euh... Un petit, euh... Et encore, je crois que toute seule, elle... Attendez, j'en ai fait combien, là ? Quatre ? Bon, allez, je suis joueur. Euh... Je vais juste faire celle-là. Je suis joueur, hein, c'est pour ça. Parce que, euh... Parce que, euh, je pense que je vais leak, mais, euh... Mon droit devrait... Devoir s'y racombler. Attendez, je suis pas sûr que je vais avoir le temps. Je suis pas sûr. Allez, 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 allez ! Eh merde, je l'ai envoyé trop tard. Bon, c'est pas grave. Eh, je crois bien que je vais leak, hein. Ok. Bon, il y en a 11 qui passe. C'est pas grave. Parce que je peux toujours améliorer mon roi. Je vais améliorer sa vie, d'ailleurs. Bon, lui, c'est obligé que ça leak, hein. Voilà, les quatre qui sont là. Putain, j'ai une immolation. C'est la chance. C'est-à-dire que quand ils ont le tour de mon roi, ils vont brûler. Et du coup, contre cette vague, c'est le top. Voilà. Sans immolation, je pense que j'aurais dû heal, au final. Attendez, du coup, je... Ah, il a eu une immolation aussi, ce... Ce chanceux-là. Ok. Euh, bah, du coup, là, je vais envoyer... Euh, bah, je vais refermer comme ça, je pense. Et, euh, est-ce que j'envoie quelque chose pour la vôtre qui arrive ? Ouais, lui, donc, il va sûrement tout défoncer. Hop là. Il a une bonne gueule, vraiment. C'est les tours qui sont dans le... Enfin, non, plutôt, les cartes. Qui sont dans le... Mario Kart de Warcraft 3. Enfin, il a un prix. Du coup, on pourrait dire que c'est Bowser, lui, par exemple. Et c'est pas mal sur un jeu du genre Edge of Vampire. Un jeu stratégique, je crois que c'est ça le nom qu'on leur donne. Qu'ils aient réussi à faire un Mario Kart, quoi. Il est vraiment bien fait. D'ailleurs, c'est Blizzard qui l'a fait. Enfin, les créateurs de Blizzard. Bon, là, c'est pareil, hein, je suis toujours dans le test. C'est pour voir si... Combien de tours survivent, etc. Mais là, je vais le tuer à la vague 10, c'est sûr et certain. Je vais le soigner un petit peu. Ça, ça augmente sa régénération des points de vie. Je vais l'augmenter. Et pas qu'une fois. Regardez comment ça remonte vite. Voilà. Bon, tour d'après, ça sert à la zone de vie. Je crois que je vais faire pareil, je vais juste faire... Un hack. C'est bien ça, le nom ? Ah, ben non, il est mort. Suive pas. Un hack. Ok, allez, hop. Ah, ben d'ailleurs, ça me fait penser... En fait, je suis jamais arrivé à la vague 10 sur mes vidéos. Du coup, vous allez voir ce que ça donne. Le boss. Donc, vis-à-vis du roi et de l'upgrade, en général, les gens, ils augmentent à fond les dégâts. Moi, je sais pas, j'aime bien augmenter la régénération des PV aussi. Parce que plus 10 de dégâts, je trouve. Enfin, ouais. Ouais, c'est sûrement la qu'elle a raison, parce que tout le monde le fait. Et c'est reparti pour un seul Ulanac. Pour qu'il n'y ait du temps et faire un. Et récolter un maximum de bois pour envoyer des millions de militants. Parce qu'en fait, donc là, il y a 3 gros boss qui vont arriver. C'est des Drainay, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ont joué à l'eau, par exemple. Et, bon, ils font énormément de dégâts. Ils sont 3. Et, du coup, ben, les tours, elles vont attaquer les Drainay, quoi. Normal. Et après, comme je vous ai expliqué, avec l'IA, c'est-à-dire les tours vont attaquer les unités qui ont moins de points de vie. Si j'envoie plein de petites merdes à côté, les tours vont attaquer les petites merdes. Et pendant ce temps, ben, les boss vont juste défoncer leur feu. Et c'est ça, là. C'est ça, la technique à faire pour la mettre 10. Même s'il y en a qui peuvent envoyer des auras, mais je trouve ça pas terrible. Une aura pour 3 unités, c'est pas terrible. Alors que pour, par exemple, là, une aura, ça va être plus intéressant. Regardez ces petites taureaux toutes mausillées, là. Tu vois, je vais faire des ghoules, là, aussi, parce qu'ils courent un peu plus vite. Ils ont plus de défense. Et, comme ça, j'ai le temps d'avoir le maximum de tours avant que la vague se termine. D'ailleurs, c'est pour ça, avec cette tour-là, ça me fait gagner un peu de temps. Putain, attends, si lui, il arrive à survivre... Non, il ne survivra pas. Il ne faut pas être tout le temps optimiste. Le mec, il va se dire, ouais, j'ai ligue toute la game. Enfin, vis-à-vis de moi, quoi. Mon adversaire a ligue toute la game. Je vais le défoncer, parce qu'en fait, après la vague 10, il y a une bataille. Et c'est toutes mes tours à se battre contre les siennes. Il doit se dire, ouais, il va me défoncer, etc. Mais au final, là... Il n'a pas fait grand-chose face à moi. Ah, d'ailleurs, pour information qu'envoyer à la vague 7, votre adversaire a envoyé 4 bloodhorks. C'est qu'il joue mercenaires. Donc, vous pouvez mettre la vidéo sur le site du clan Hent et le signaler. Et il sera bannié avant une semaine. Bon, moi, je fais ça pour lui faire les pieds, hein. C'est parce qu'il a choisi un mode de merde. C'est-à-dire le mode où on choisit nos tours. Et généralement, personne choisit ce mode-là. Parce que c'est pas... Oh putain, merde ! Donc là, il faut que j'arrête à envoyer. Bon, il y a quand même... Il va se prendre quand même une petite branlée. Il faut que j'arrête de faire des trucs. Et que je conçue des tours. Hop là, un deuxième. Et je vais faire l'huile. Ah, il a 1300 degrés. Hop, je le mets devant. Et si j'ai du broc qui reste, c'est à l'heure pour les petits minicillis. Donc sachant qu'il y a 3 trucs. Regardez combien j'en ai envoyé, moi. 37, j'en ai envoyé 34. Ah bah tiens, il en a envoyé aussi. J'en ai envoyé 3 fois plus. Donc regardez, c'est boss. 3000 PV, bon. C'est-à-dire qu'un comme ça est plus fort que le boss. Oh, c'est du gâteau. Ah bah ton, il a tué tous les miniciens. Et il lui reste 3 boss. Qui vont sûrement passer. Voilà. Putain, il en a tué un quand même. Et là, chapeau. J'espère qu'ils sont full life. Sinon, je le suis vraiment pas frère. Ah oui, mais j'avais oublié. Voilà, c'est le mode on choisit nos tours. Donc il a sûrement pris celui où il y a Xos. C'est un fusil que t'améliore en marine. Il est ultra cheaté. Surtout qu'on les bosse à la preuve. Putain, il a quand même survécu à ça. Félicitations à lui. Voilà, il a peur. Ben, vous voyez. Le mercenaire, c'est... C'est normal que tout soit béni. Bon, au final, d'ailleurs, ce 203 a été résolu. Mais c'était un peu entrichant. Donc j'en ferai une ou je gagnerai normalement. Et j'espère que ce sera moins que chose. Allez, salut.